Les applications qui vont être soumises à la charge, très très critiques, la plateforme de dotnet convient également. Donc résultat des courses, et ce qui est une caractéristique vraiment exceptionnelle et unique pour la plateforme de dotnet, c'est que que l'on soit dans une logique de petite application, application un peu faite sur un point de table ou application pas forcément critique jusqu'au scope de l'application la plus sophistiquée, la plus complexe, finalement la plateforme de dotnet est capable de répondre à l'ensemble de ces problématiques, ce qui pour vous utilisateurs et en tout cas ceux qui font le choix de la plateforme de dotnet est un réel gain de pérennité et de choix qui va s'adapter à toutes les situations. Alors bien sûr tout ça c'est pas le fruit du hasard, chez Microsoft on constate à peu près 20% de nos revenus à la recherche et développement, donc la R&D c'est de la recherche pure, parfois dans des domaines qui sont pas directement liés au domaine du logiciel, il y a beaucoup de travaux sur l'ergonomie par exemple, et ce travail de R&D, régulièrement il se retrouve réinjecté au travers des produits, alors c'est vrai que parfois on peut pas forcément associer une recherche particulière qui a donné lieu à une fonctionnalité, parfois on peut le faire, en tout cas ce sur quoi on voulait insister aujourd'hui c'est vraiment le fait que nous investissons pour innover et en termes d'innovation dans la firme de dotnet, vous allez en voir aujourd'hui en termes de sécurité, un nouveau type, le type c'est juste en termes de performance, des notions de cache avec ASP.net, la réduction de ligne de code avec ASP.net encore ou avec des fonctionnalités comme le My, dans VB, tout au long de la journée vous allez voir ces innovations. Dans le Visual Studio, beaucoup d'innovation pour la productivité du développeur, mais également dans cette nouvelle gamme qui s'appelle 6Systems, que l'on va revoir juste après. Tous les langages ont des innovations, le langage c'est plus plus y compris, on en parle pas beaucoup parfois, on en parlera un petit peu aujourd'hui, et enfin SQL Server, un produit sur lequel il y a des innovations majeures comme on vous présentera aujourd'hui avec l'intégration du framework dotnet, donc de la CLR à l'intérieur même de SQL Server et vous verrez cet après-midi ce que l'on peut faire avec cela et les perspectives que cela ouvre. Juste un petit fait, tout simple, on dit souvent Microsoft c'est une entreprise ultra-marketing, donc nous avons des activités marketing, mais il faut savoir que sur les 50 000 employés que compte Microsoft à peu près, 20 000 sont des développeurs. Donc si on fait le ratio entre les développeurs et les marketeurs, chez Microsoft c'est à peu près un ratio de 1 à 5, c'est-à-dire que pour un marketer, il y a 5 développeurs, et la proportion est d'ailleurs très bien gardée aujourd'hui, puisque je suis le seul représentant de l'activité marketing sur scène, et autour de moi j'ai plus que 5 développeurs, ils sont nombreux cachés derrière, ils me surveillent, donc surtout que je ne dise pas de bêtises. Donc sachez-le, Microsoft c'est vraiment une entreprise de développeurs, une entreprise de techos, qui essaye d'expliquer ses produits, et c'est vrai que parfois on fait des super produits, et on ne les explique pas toujours très très bien. Donc, les principes fondateurs de la plateforme, on les a présentés l'année dernière, donc puisque j'en suis à représenter un slide qui a déjà été montré l'année dernière, je voulais juste faire un petit sondage, quels sont ceux qui étaient là l'année dernière aux details ? Donc je vois qu'on a des finelles, ça nous fait quand même peut-être une bonne moitié de la salle. Eh bien, rassurez-vous, ce slide c'est exactement le même, les principes fondateurs n'ont pas changé, ils sont toujours les mêmes, donc très rapidement, l'intégration c'est quoi ? C'est cette idée de faire que les produits fonctionnent extrêmement bien ensemble, l'intégration de .NET sur Windows Server, l'intégration entre Visual Studio et SQL Server 2005 et la CLR, l'intégration entre Office et SharePoint, etc. Donc toute cette mécanique qui fait que si vous assemblez les produits ensemble, vous avez une logique d'addition, de multiplication, d'effet des multiplicateurs qui vont vous apporter réellement de la valeur lorsque vous investissez sur d'autres produits. Donc cette logique-là, elle est là, elle est très forte, fortement ancrée dans notre façon de concevoir les produits. Et cette logique-là, elle est également complétée par cette notion d'interopérabilité. Interopérabilité, c'est simplement reconnaître et constater que nous vivons dans un monde complètement hétérogène, les entreprises par nature sont complètement hétérogènes, ont des systèmes hétérogènes. Et aujourd'hui, la valeur d'un système d'information, c'est d'être capable d'arriver à connecter l'ensemble des systèmes hétérogènes pour bâtir de nouvelles applications, pour fluidifier les échanges d'informations entre tous ces systèmes, et c'est vraiment fondamental. Donc la plateforme Donnet et les outils associés de la plateforme Microsoft sont, on le pense, de réelles fondamentales pour justement construire cette interopérabilité, construire ces nouveaux scénarios qui vont nous permettre d'assembler ces éléments hétérogènes, de les connecter entre eux et créer ces nouvelles applications, répondre à ces nouveaux besoins des utilisateurs. Et enfin, le dernier aspect, le dernier principe fondateur, c'est cette notion d'industrialisation. L'industrialisation, c'est quoi ? C'est vraiment rationaliser toute la chaîne de production logicielle de votre entreprise. Aujourd'hui, et c'est un analyste qui faisait ce constat, toute entreprise, quelque part, est éditeur de logiciel. Alors bien sûr, il ne faut pas se tromper de métier, mais toute entreprise a à gérer du logiciel, que ce soit en intégration de logiciels tout fait ou en développement de logiciels, soit des petits développements ou soit des développements très ambitieux. Et quelque part, la notion d'industrialisation, de développement logiciel est vraiment fondamentale pour toute entreprise. Donc c'est le thème phare de la journée. Donc derrière l'industrialisation, il y a un certain nombre de défis, un défi global qui est l'industrialisation et des défis particuliers. Le premier, c'est que simplement, on veut faire et on peut faire des développements de plus en plus ambitieux. Donc d'une part, on a des outils qui facilitent les choses, mais on a des possibilités de plus en plus grandes, donc des applications web, des applications riches, cette mixité des développements, des web services, des architectures distribués. Donc les possibilités sont plus grandes, les outils simplifient la vie, mais globalement, on a des choses plus ambitieuses et les utilisateurs demandent de plus en plus. La pression sur les délais est toujours là, la qualité est un facteur qui revient, en tout cas qui est de plus en plus sensible. C'est-à-dire que livrer les applications buggées, c'était, on va dire, presque normal. Il y a encore quelques années, et bien maintenant, on considère qu'effectivement, en tant que développeur, on ne peut pas livrer une application qui a les buggées, en tout cas, il faut être capable d'être très très réactif. Des phénomènes comme la délocalisation de la production logicielle, alors ce phénomène, il peut faire peur, il est aussi un signe d'une certaine maturité dans le monde de l'informatique, dans l'industrie informatique. Toute industrie, quand elle arrive à un certain niveau de maturité, justement, elle commence à délocaliser, partit sa production. Je pense que le phénomène ne va pas s'arrêter, le phénomène ne va pas non plus tout balayer. En France, il y a à peu près 250 000 développeurs, ce chiffre croît, d'après les statistiques que l'on peut avoir. La question à se poser, c'est quelle valeur ajoutée je peux apporter ? Quelle valeur ajoutée dans la chaîne de développement je suis capable d'apporter ? Et c'est là où réellement il y a une réflexion que vous pouvez faire et les outils qu'on vous propose peuvent contribuer très fortement justement dans cette réflexion sur la valeur ajoutée que le développeur est capable de fournir à ses clients. Alors si on revient sur cette notion d'industrialisation, l'idée, c'est d'arriver à se construire son usine à produire des logiciels. La notion de Software Factory, dont vous avez certainement entendu parler. Cette notion de Software Factory, c'est finalement très simple. Donc on veut arriver à organiser la production de logiciels autour des phases classiques que sont la conception, l'implémentation et la maintenance. Donc ces phases-là, très souvent, sont extrêmement scindées, extrêmement cloisonnées avec des outils très différents, avec des référentiels très différents. Et il est assez difficile d'arriver à avoir une vue fluide et avoir réellement une communication entre toutes les phases. C'est un des challenges extrêmement importants. Donc l'idée de la Software Factory, c'est de réfléchir à comment finalement construire une chaîne de production qui soit la plus fluide possible. On ne veut pas renvoyer les développeurs à la chaîne, rassurez-vous, il reste toujours cette notion de valeur ajoutée et de travail, un petit peu d'artisan qui est au cœur du façonnage. Mais très clairement, on pense qu'aujourd'hui, on a les outils, on a les moyens d'arriver à un modèle beaucoup plus structuré. Donc la Software Factory, c'est un concept. Et pour ceux qui sont passionnés par cela, et je pense que c'est vraiment intéressant de se plonger là-dedans, il existe un bouquin, il y en a plein, celui-là est très bien, il a été écrit par 4 personnes qui travaillent d'ailleurs chez Microsoft, c'est aussi pour ça qu'on vous le présente. Mais dans l'un des auteurs, il y a une personne qui s'appelle Steve Cook, qui est un des anciens de chez IBM, qui travaille maintenant chez Microsoft et qui est un des pères de IBM. Donc la Software Factory est quelque chose de fondamental et c'est là-dessus que l'on construit cette notion d'industrialisation des développements. Alors avec Visual Studio 2005, on vous apporte des outils pour accéder à un certain nombre de bénéfices, par exemple des gains de productivité personnel, donc pour le développeur, vous retrouverez au travers de fonctionnalités comme l'automatisation de tâches pénibles, des codes type-bells, le refactoring, dans la meilleure qualité avec des outils de test unitaires ou des outils de contrôle de code qui vous permettent de détecter des failles de sécurité, de détecter que les développeurs ne respectent pas les règles de développement, ou simplement quelque part des gains de productivité à l'échelle de l'équipe de développement avec une meilleure connaissance et une meilleure intégration des processus de développement à l'intérieur même des outils. C'est-à-dire que votre méthode, votre façon de travailler pourra être câblée et intégrée à l'intérieur des outils, ce qui vous permettra d'avoir une meilleure visibilité, une meilleure prédictibilité sur vos développements et notamment un meilleur respect des délais. Donc aujourd'hui, une vraie page de l'histoire des outils de développement se tourne avec l'arrivée de Visual Studio 2005 et de la partie Team System. Très clairement, on reste concentré sur le métier du développeur, mais on élargit les audiences et Visual Studio devient un outil qui finalement ne va plus s'adresser seulement aux développeurs, mais il va s'adresser également aux testeurs, aux architectes, aux chefs de projet. Et cette notion orientée rôle va dans le sens d'une solidification des échanges dans cette logique d'industrialisation des développements. Donc c'est une industrialisation des développements pour tous. La notion de rôle ne signifie pas obligatoirement que vous ayez des personnes différentes. Ça peut être un développeur tout seul qui lui-même est à son tour chef de projet, architecte, testeur. Donc cette notion des rôles est vraiment ancrée dans les produits qui sont adaptés à les applications qui vont être soumises à la charge, très très critiques, et la plateforme Donnet convient également. Donc résulte à des courses, et ce qui est une caractéristique vraiment exceptionnelle et unique pour la plateforme Donnet, c'est que que l'on soit dans une logique de petites applications, applications un peu faites sur un point de table ou applications pas forcément critiques, jusqu'aux applications qui vont être soumises à la charge, très très critiques, et la plateforme Donnet convient également. Donc résulte à des courses, et ce qui est une caractéristique vraiment exceptionnelle et unique pour la plateforme Donnet, c'est que que l'on soit dans une logique de petites applications, applications un peu faites sur un point de table ou applications pas forcément critiques, jusqu'au scope de l'application la plus sophistiquée, la plus complexe, finalement la plateforme Donnet est capable de répondre à l'ensemble de ces problématiques. Ce qui pour vous, utilisateurs, et en tout cas ceux qui font le choix de la plateforme Donnet, est un réel gain finalement de pérennité et de choix qui va s'adapter à toutes les situations. Alors bien sûr tout ça c'est pas le fruit du hasard, chez Microsoft on constate à peu près 20% de nos revenus à la recherche et développement, donc la R&D c'est de la recherche pure, parfois dans des domaines qui sont pas directement liés du domaine du logiciel, il y a beaucoup de travaux sur l'ergonomie par exemple, et ce travail de R&D, régulièrement il se retrouve réinjecté au travers des produits, alors c'est vrai que parfois on peut pas forcément associer une recherche particulière qui a donné lieu à une fonctionnalité, parfois on peut le faire, en tout cas ce sur quoi on voulait insister aujourd'hui c'est vraiment le fait que nous investissons pour innover et en termes d'innovation, dans le framework Donnet vous allez en voir aujourd'hui en termes de sécurité, un nouveau type, le XSG Stream, en termes de performance, des notions de cache avec ASP Donnet, la réduction de ligne de code, avec ASP Donnet encore ou avec des fonctionnalités comme le My dans VB, tout au long de la journée vous allez voir ces innovations, dans Visual Studio, beaucoup d'innovation pour la productivité du développeur, mais également dans cette nouvelle gamme qui s'appelle XSG Stream, que l'on va revoir juste après. Tous les langages ont des innovations, le langage chez Plus Plus y compris, on en parle pas beaucoup parfois, on en parlera un petit peu aujourd'hui, et enfin SQL Server, un produit sur lequel il y a des innovations majeures, comme on vous présentera aujourd'hui avec l'intégration du Freibank.net, donc de la CLR à l'intérieur même de SQL Server, et vous verrez cet après-midi ce que l'on peut faire avec cela et les perspectives que ça ouvre. Alors juste un petit fait, tout simple, mais on dit souvent Microsoft c'est une entreprise ultra marketing, donc nous avons des activités marketing, mais il faut savoir que sur les 50 000 employés qui comptent Microsoft à peu près, 20 000 sont des développeurs. Donc si on fait le ratio entre les développeurs et les marketeurs, chez Microsoft c'est à peu près un ratio de 1 à 5, c'est-à-dire que pour un marketeur il y a 5 développeurs, et la proportion est d'ailleurs très bien gardée aujourd'hui, puisque je suis le seul représentant de l'activité marketing sur scène, et autour de moi j'ai plus que 5 développeurs, ils sont nombreux cachés derrière, ils me surveillent pour surtout que je ne dise pas de bêtise. Donc, sachez-le, Microsoft c'est vraiment une entreprise de développeurs, une entreprise de techos, des applications qui vont être soumises à la charge, très très critiques, et la plateforme Not-Net convient également. Donc résulte à des courses, et ce qui est une caractéristique vraiment exceptionnelle et unique pour la plateforme Not-Net, c'est que que l'on soit dans une logique de petite application, application un peu faite sur un point de table, ou application pas forcément critique, jusqu'au scope de l'application la plus sophistiquée, la plus complexe, finalement la plateforme Not-Net est capable de répondre à l'ensemble de ces problématiques. Ce qui, pour vous, utilisateurs, et en tout cas ceux qui font le choix de la plateforme Not-Net, est un réel gain de pérennité et de choix qui va s'adapter à toutes les situations. Alors bien sûr, tout ça, ce n'est pas le fruit du hasard. Chez Microsoft, on constate à peu près 20% de nos revenus à la recherche et développement. Donc la R&D, c'est de la recherche pure, parfois dans des domaines qui ne sont pas directement liés au domaine du logiciel. Il y a beaucoup de travaux sur l'ergonomie, par exemple. Et ce travail de R&D, régulièrement, il se retrouve réinjecté au travers des produits. Alors c'est vrai que parfois, on ne peut pas forcément associer une recherche particulière qui a donné lieu à une fonctionnalité. Parfois, on peut le faire. En tout cas, ce sur quoi on voulait insister aujourd'hui, c'est vraiment le fait que nous investissons pour innover. Et en termes d'innovation, dans le framework.net, vous allez en voir aujourd'hui, en termes de sécurité, un nouveau type, le type de sélection, en termes de performance, les notions de cache avec ASP.net, la réduction de ligne de code avec ASP.net encore ou avec des fonctionnés comme le My, dans VB. Tout au long de la journée, vous allez voir ces innovations. Dans le studio, beaucoup d'innovation pour la productivité du développeur, mais également dans cette nouvelle gamme qui s'appelle SimSystems, que l'on va revoir juste après. Tous les langages ont des innovations, le langage c'est plus de plus y compris. On n'en parle pas beaucoup parfois, on en parlera un petit peu aujourd'hui. Et enfin, SQL Server, un produit sur lequel il y a des innovations majeures, comme on vous présentera aujourd'hui, avec l'intégration du framework.net, donc de la CLR à l'intérieur même de SQL Server. Et vous verrez cet après-midi ce que l'on peut faire avec cela et les perspectives que ça ouvre. Alors juste un petit fait, tout simple, mais on dit souvent que Microsoft est une entreprise ultra-marketing, donc nous avons des activités marketing, mais il faut savoir que sur les 50 000 employés que compte Microsoft à peu près, 20 000 sont des développeurs. Donc si on fait le ratio entre les développeurs et les marketeurs, chez Microsoft c'est à près un ratio de 1 à 5, c'est-à-dire que pour un marketer, il y a 5 développeurs. Et la proportion est d'ailleurs très bien gardée aujourd'hui, puisque je suis le seul représentant de l'activité marketing sur scène et autour de moi j'ai plus que 5 développeurs et ils sont nombreux cachés derrière, ils me surveillent pour surtout que je ne dise pas de bêtises. Donc sachez-le, Microsoft c'est vraiment une entreprise de développeurs, une entreprise de techos qui essaye d'expliquer ses produits et c'est vrai que parfois on fait des super produits et on ne les explique pas toujours très très bien. Donc, les principes fondateurs de la plateforme, on les a présentés l'année dernière, donc puisque j'en suis à représenter un slide qui a déjà été montré à l'année dernière, je voulais juste faire un petit sondage, quels sont ceux qui étaient là l'année dernière aux Dead Days. Je vois qu'on a des finelles, là ça nous fait quand même peut-être une bonne moitié de la salle. Eh bien, rassurez-vous, ce slide c'est exactement le même, les principes fondateurs n'ont pas changé, ils sont toujours les mêmes. Donc très rapidement, l'intégration, c'est quoi ? Là, c'est cette idée de faire que les produits fonctionnent extrêmement bien ensemble, l'intégration de .NET sur Windows Server, l'intégration entre Visual Studio et SQL Server 2005 et la CLR, l'intégration entre Office et SharePoint, etc. Donc toute cette mécanique qui fait que si vous assemblez les produits ensemble, vous avez une logique d'addition, de multiplication, d'effet des multiplicateurs qui vont vous apporter réellement de la valeur lorsque vous investissez sur d'autres produits. Donc cette logique-là, elle est là, elle est très forte, fortement ancrée dans notre façon de concevoir les produits. Et cette logique-là, elle est également complétée par cette notion d'interopérabilité. Interopérabilité, c'est simplement reconnaître et constater que nous vivons dans un monde complètement hétérogène. Les entreprises par nature sont complètement hétérogènes, ont des systèmes hétérogènes. Et aujourd'hui, la valeur d'un système d'information, c'est d'être capable d'arriver à connecter l'ensemble des systèmes hétérogènes pour bâtir de nouvelles applications, pour fluidifier les échanges d'informations entre tous ces systèmes. Et c'est vraiment fondamental. Donc la plateforme Donnet et les outils associés de la plateforme Microsoft sont, on le pense, de réels fondateurs pour justement construire cette interopérabilité, construire ces nouveaux scénarios qui vont nous permettre d'assembler ces éléments hétérogènes, de les connecter entre eux et créer ces nouvelles applications, créer, répondre à ces nouveaux besoins des utilisateurs. Et enfin, le dernier aspect, le dernier principe fondateur, c'est cette notion d'industrialisation. L'industrialisation, c'est quoi ? Ça va vraiment rationaliser toute la chaîne de production logicielle de votre entreprise. Aujourd'hui, et c'est un analyste qui faisait ce constat, en gros, toute entreprise, quelque part, est éditeur de logiciel. Alors bien sûr, il ne faut pas se tromper de métier, mais toute entreprise a à gérer du logiciel, que soit en intégration de logiciels tout fait ou en développement de logiciels, soit des petits développements ou soit des développements très ambitieux. Et quelque part, la notion d'industrialisation de développement logiciel est vraiment fondamentale pour toute entreprise. Donc c'est le thème phare de la journée. Donc derrière l'industrialisation, il y a un certain nombre de défis, un défi global qui est l'industrialisation et des défis particuliers. Le premier, c'est que simplement, on veut faire et on peut faire des développements de plus en plus ambitieux. Donc d'une part, on a des outils qui facilitent les choses, mais on a des possibilités de plus en plus grandes, donc des applications web, des applications riches, cette mixité des développements, des web services, des architectures distribués. Donc les possibilités sont plus grandes, les outils simplifient la vie, mais globalement, on a des choses plus ambitieuses et les utilisateurs demandent de plus en plus. La pression sur les délais est toujours là, la qualité est un facteur qui revient, en tout cas qui est de plus en plus sensible. C'est-à-dire que livrer les applications bugées, c'était, on va dire, presque normal il y a encore quelques années. Et bien maintenant, on considère qu'effectivement, en tant que développeur, on ne peut pas livrer une application qui a les bugs. En tout cas, il faut être capable d'être très très réactif. Des phénomènes comme la délocalisation de la production logicielle, alors ce phénomène, il peut faire peur, il est aussi un signe d'une certaine maturité dans le monde de l'information. Les applications qui vont être soumises à la charge, très très critiques, et la plateforme Donnet convient également. Donc résultat des courses, et ce qui est une caractéristique vraiment exceptionnelle et unique pour la plateforme Donnet, c'est que que l'on soit dans une logique de petite application, application un peu faite sur un point de table, application pas forcément critique, jusqu'au scope de l'application la plus sophistiquée, la plus complexe, finalement, la plateforme Donnet est capable de répondre à l'ensemble de ces problématiques. Ce qui, pour vous, utilisateurs, et en tout cas ceux qui font le choix de la plateforme Donnet, est un réel gain, finalement, de pérennité et de choix qui va s'adapter à toutes les situations. Alors bien sûr, tout ça, ce n'est pas le fruit du hasard. Chez Microsoft, on constate à peu près 20% de nos revenus à la recherche et développement. Donc la R&D, c'est de la recherche pure, parfois dans des domaines qui ne sont pas directement liés du domaine du logiciel. Il y a beaucoup de travaux sur l'ergonomie, par exemple. Et ce travail de R&D, régulièrement, il se retrouve réinjecté au travers des produits. Alors c'est vrai que parfois, on ne peut pas forcément associer une recherche particulière qui a donné lieu à une fonctionnalité. Parfois, on peut le faire. En tout cas, ce sur quoi on voulait insister aujourd'hui, c'est vraiment le fait que nous investissons pour innover. Et en termes d'innovation, dans le framework.net, vous allez en voir aujourd'hui en termes de sécurité, un nouveau type, le type CVE Stream, en termes de performance, des notions de cache avec ASP.net, la réduction de ligne de code avec ASP.net encore, ou avec des fonctionnalités comme le My, dans VB. Tout au long de la journée, vous allez voir ces innovations. Dans le Visual Studio, beaucoup d'innovation pour la productivité du développeur, mais également dans cette nouvelle gamme qui s'appelle 6Systems, que l'on va revoir juste après. Tous les langages ont des innovations, le langage c'est plus de plus y compris. On n'en parle pas beaucoup parfois, on en parlera un petit peu aujourd'hui. Et enfin, SQL Server, un produit sur lequel il y a des innovations majeures, comme on vous présentera aujourd'hui, avec l'intégration du framework.net, donc de la CNR à l'intérieur même de SQL Server. Et vous verrez cet après-midi ce que l'on peut faire avec cela et les perspectives que ça ouvre. Alors juste un petit fait, tout simple, mais on dit souvent que Microsoft est une entreprise ultra-marketing. Donc nous avons des activités marketing, mais il faut savoir que sur les 50 000 employés qui comptent Microsoft à peu près, 20 000 sont des développeurs. Donc si on fait un ratio entre les développeurs et les marketeurs, chez Microsoft c'est à peu près un ratio de 1 à 5. C'est-à-dire que pour un marketeur, il y a 5 développeurs. Et la proportion est d'ailleurs très bien gardée aujourd'hui, puisque je suis le seul représentant de l'activité marketing sur scène. Et autour de moi, j'ai plus que 5 développeurs, ils sont nombreux cachés derrière. Ils me surveillent, donc surtout que je ne dise pas de bêtises. Donc sachez-le, Microsoft c'est vraiment une entreprise de développeurs, une entreprise de techos, qui essaye d'expliquer ses produits. Et c'est vrai que parfois, on fait des super produits, et on ne les explique pas toujours très très bien. Donc, des applications qui vont être soumises à la charge, très très critiques, et la plateforme dotnet convient également. Donc résulte à des courses, et ce qui est une caractéristique vraiment exceptionnelle et unique pour la plateforme dotnet, c'est que, que l'on soit dans une logique de petite application, application un peu faite sur un point de table, ou application pas forcément critique, jusqu'au scope de l'application la plus sophistiquée, la plus complexe, finalement, la plateforme dotnet est capable de répondre à l'ensemble de ces problématiques. Ce qui, pour vous, utilisateurs, et en tout cas ceux qui font le choix de la plateforme dotnet, est un réel gain, finalement, de pérennité et de choix qui va s'adapter à toutes les situations. Alors bien sûr, tout ça, ce n'est pas le fruit du hasard. Chez Microsoft, on constate à peu près 20% de nos revenus à la recherche et développement. Donc la R&D, c'est de la recherche pure, parfois dans des domaines qui ne sont pas directement liés du domaine du logiciel. Il y a beaucoup de travaux sur l'ergonomie, par exemple. Et ce travail de R&D, régulièrement, il se retrouve réinjecté au travers des produits. Alors c'est vrai que parfois, on ne peut pas forcément associer une recherche particulière qui a donné lieu à une fonctionnalité. Parfois, on peut le faire. En tout cas, ce sur quoi on voulait insister aujourd'hui, c'est vraiment le fait que nous investissons pour innover. Et en termes d'innovation, dans le framework dotnet, vous allez en voir aujourd'hui, en termes de sécurité, un nouveau type, le type de sélection, en termes de performance, les notions de cache avec ASP.NET, la réduction de ligne de code avec ASP.NET encore, ou avec des fonctionnalités comme le Mind, en VB. Tout au long de la journée, vous allez voir ces innovations. Dans le Visual Studio, beaucoup d'innovation pour la productivité du développeur, mais également dans cette nouvelle gamme qui s'appelle SimSystem, que l'on va voir juste après. Tous les langages ont des innovations, le langage chez QI plus y compris. On n'en parle pas beaucoup parfois. On en parlera un petit peu aujourd'hui. Et enfin, SQL Server, un produit sur lequel il y a des innovations majeures, comme on vous présentera aujourd'hui, avec l'intégration du framework dotnet, donc de la CLR à l'intérieur même de SQL Server. Et vous verrez cet après-midi ce que l'on peut faire avec cela et les perspectives que ça ouvre. Alors juste un petit fait, tout simple, mais on dit souvent que Microsoft est une entreprise ultra marketing. Donc nous avons des activités marketing, mais il faut savoir que sur les 50 000 employés que compte Microsoft à peu près, 20 000 sont des développeurs. Donc si on fait le ratio entre les développeurs et les marketeurs, chez Microsoft c'est à peu près un ratio de 1 à 5. C'est-à-dire que pour un marketeur, il y a 5 développeurs. Et la proportion est d'ailleurs très bien gardée aujourd'hui, puisque je suis le seul représentant de l'activité marketing sur scène. Et autour de moi, j'ai plus que 5 développeurs, ils sont nombreux cachés derrière. Ils me surveillent, donc surtout que je ne dise pas de bêtises. Donc sachez-le, Microsoft c'est vraiment une entreprise de développeurs, une entreprise de techos, qui essaye d'expliquer ses produits. Et c'est vrai que parfois, on fait des super produits, et on ne les explique pas toujours très très bien. Donc, les principes fondateurs de la plateforme, on les a présentés l'année dernière, puisque j'en suis à représenter un slide qui a déjà été montré à l'année dernière, je voulais juste faire un petit sondage. Quels sont ceux qui étaient là l'année dernière aux Dead Days ? Je vois qu'on a des finelles, là ça nous fait quand même peut-être une bonne moitié de la salle. Eh bien, rassurez-vous, ce slide c'est exactement le même, les principes fondateurs n'ont pas changé, ils sont toujours les mêmes. Donc très rapidement, l'intégration, c'est quoi ? C'est cette idée de faire que les produits fonctionnent extrêmement bien ensemble, l'intégration de .NET sur Windows Server, l'intégration entre Visual Studio et SQL Server 2005 et la CLR, l'intégration entre Office et SharePoint, etc. Donc toute cette mécanique qui fait que si vous assemblez les produits ensemble, vous avez une logique d'addition, de multiplication, d'effet des multiplicateurs qui vont vous apporter réellement de la valeur lorsque vous investissez sur nos produits. Donc cette logique-là, elle est là, elle est très forte, fortement ancrée dans notre façon de concevoir les produits. Et cette logique-là, elle est également complétée par cette notion d'interopérabilité. Interopérabilité, c'est simplement reconnaître et constater que nous vivons dans un monde complètement hétérogène, les entreprises par nature sont complètement hétérogènes, ont des systèmes hétérogènes. Et aujourd'hui, la valeur d'un système d'information, c'est d'être capable d'arriver à connecter l'ensemble des systèmes hétérogènes pour bâtir de nouvelles applications, pour fluidifier les échanges d'informations entre tous ces systèmes. Et c'est vraiment fondamental. Donc la plateforme Donnet et les outils associés de la plateforme Microsoft sont, on le pense, de réels fondidats pour justement construire cette interopérabilité, construire ces nouveaux scénarios qui vont nous permettre d'assembler ces éléments hétérogènes, de les connecter entre eux et créer ces nouvelles applications, créer, répondre à ces nouveaux besoins des utilisateurs. Et enfin, le dernier aspect, le dernier principe fondateur, c'est cette notion d'industrialisation. L'industrialisation, c'est quoi ? C'est vraiment rationaliser toute la chaîne de production logicielle de votre entreprise. Aujourd'hui, et c'est un analyste qui faisait ce constat, en gros, toute entreprise, quelque part, est éditeur de logiciel. Alors bien sûr, il ne faut pas se tromper de métier, mais toute entreprise a à gérer du logiciel, que ce soit en intégration de logiciels tout fait, ou en développement de logiciels, soit des petits développements, soit des développements très ambitieux. Et quelque part, la notion d'industrialisation de développement logiciel est vraiment fondamentale pour toute entreprise. Donc c'est le thème phare de la journée. Donc derrière l'industrialisation, il y a un certain nombre de défis, un défi global qui est l'industrialisation et des défis particuliers. Le premier, c'est que simplement, on veut faire et on peut faire des développements de plus en plus ambitieux. Donc d'une part, on a des outils qui facilitent les choses, mais on a des possibilités de plus en plus grandes, donc des applications web, des applications riches, cette mixité des développements, des web services, des architectures distribués. Donc les possibilités sont plus grandes, les outils simplifient la vie, mais globalement, on a des choses plus ambitieuses et les utilisateurs demandent de plus en plus. La pression sur les délais est toujours là, la qualité est un facteur qui revient, en tout cas qui est de plus en plus sensible, c'est-à-dire que livrer des applications buguées, c'était, on va dire, presque normal, il y a encore quelques années, et bien maintenant, on considère qu'effectivement, en tant que développeur, on ne peut pas livrer une application quelles sont les bugs, en tout cas, il faut être capable d'être très très réactif. Des phénomènes comme la délocalisation de la production logicielle, alors ce phénomène, il peut faire peur, il est aussi un signe d'une certaine maturité dans le monde de l'informatique, dans l'industrie informatique, toute industrie, quand elle arrive à un certain niveau de maturité, justement, elle commence à délocaliser, une partie de sa production. Je pense que le phénomène ne va pas s'arrêter, le phénomène ne va pas non plus tout balayer. En France, il y a à peu près 250 000 développeurs, ce chiffre croit, d'après les statistiques que l'on peut avoir. La question à se poser, c'est quelle valeur ajoutée je peux apporter, quelle valeur ajoutée dans la chaîne de développement je suis capable d'apporter, et c'est là où réellement, il y a une réflexion que vous pouvez faire, et les outils qu'on vous propose peuvent contribuer très fortement, justement, dans cette réflexion sur la valeur ajoutée que le développeur est capable de fournir à ses clients. Alors, si on revient sur cette notion d'industrialisation, l'idée, c'est d'arriver à se construire son usine à produire des logiciels, la notion de software factory, dont vous avez certainement entendu parler. Cette notion de software factory, c'est finalement très simple. On veut arriver à organiser la production de logiciels autour des phases classiques, que sont la conception, l'implémentation et la maintenance. Donc, ces phases-là, très souvent, sont extrêmement scindées, extrêmement cloisonnées, avec des outils très différents, avec des référentiels très différents, et il est assez difficile d'arriver à avoir une vue fluide et avoir réellement une communication entre toutes les phases. C'est un des challenges extrêmement importants. Donc, l'idée de la software factory, c'est de réfléchir à comment, finalement, construire une chaîne de production qui soit la plus fluide possible. On ne veut pas renvoyer les développeurs à la chaîne, rassurez-vous, il reste toujours cette notion de valeur ajoutée, de travail, un petit peu d'artisan, qui est au cœur du façonnage. Mais très clairement, on pense qu'aujourd'hui, on a les outils, on a les moyens d'arriver à un modèle beaucoup plus structuré. Donc, la software factory, c'est un concept, et pour ceux qui sont passionnés par cela, et je pense que c'est vraiment intéressant de se plonger là-dedans, il existe un bouquin, il y en a plein, celui-là est très bien, il a été écrit par quatre personnes qui travaillent d'ailleurs chez Microsoft, c'est aussi pour ça qu'on vous le présente, mais dans l'un des auteurs, il y a une personne qui s'appelle Steve Cook, qui est un des anciens de chez IBM, qui travaille maintenant chez Microsoft et qui est un des pairs de IBM. Donc, la software factory est quelque chose de fondamental, et c'est là-dessus que l'on construit cette notion d'industrialisation des développements. Alors, avec Visual Studio 2005, on vous apporte des outils pour accéder à un certain nombre de bénéfices, comme par exemple des gains de productivité personnel, pour le développeur, vous retrouverez au travers de fonctionnalités comme automatisation de tâches pénibles, des codes Sniper, le refactoring, dans la meilleure qualité, avec des outils de test unitaires ou des outils de contrôle de code qui vous permettent de détecter des failles de sécurité, de détecter que les développeurs ne respectent pas les règles de développement, ou simplement, quelque part, des gains de productivité à l'échelle de l'équipe de développement avec une meilleure connaissance et une meilleure intégration des processus de développement à l'intérieur même des outils. C'est-à-dire que votre méthode, votre façon de travailler pourra être câblée et intégrée à l'intérieur des outils, ce qui vous permettra d'avoir une meilleure visibilité, une meilleure prédictibilité sur vos développements et notamment un meilleur respect des délais. Donc, aujourd'hui, une vraie page de l'histoire des outils de développement se tourne avec l'arrivée de Visual Studio 2005 et la partie Team System. Très clairement, on reste concentré sur le métier du développeur mais on élargit les audiences et Visual Studio devient un outil qui finalement ne va plus s'adresser seulement aux développeurs mais il va s'adresser également aux applications qui vont être soumises à la charge très très critiques et la plateforme de notre net convient également. Donc, résultat des courses et ce qui est une caractéristique vraiment exceptionnelle et unique pour la plateforme de notre net c'est que que l'on soit dans une logique de petites applications ou applications un peu faites sur un point de table ou applications pas forcément critiques jusqu'au scope de l'application la plus sophistiquée et la plus complexe finalement la plateforme de notre net est capable de répondre à l'ensemble de ces problématiques ce qui pour vous utilisateurs et en tout cas ceux qui font le choix de la plateforme de notre net est un réel gain finalement de pérennité et de choix qui va s'adapter à toutes les situations. Alors bien sûr, tout ça, ce n'est pas le fruit du hasard. chez Microsoft on constate à peu près 20% de nos revenus à la recherche et développement donc la R&D c'est de la recherche pure parfois dans des domaines qui ne sont pas directement liés du domaine du logiciel il y a beaucoup de travaux sur l'ergonomie par exemple et ce travail de la R&D régulièrement il se retrouve réinjecté au travers des produits alors c'est vrai que parfois on ne peut pas forcément associer une recherche particulière qui a donné lieu à une fonctionnalité parfois on peut le faire en tout cas ce sur quoi on voulait insister aujourd'hui c'est vraiment le fait que nous investissons pour innover et en termes d'innovation dans le framework.net vous allez en voir aujourd'hui en termes de sécurité un nouveau type le type C2Stream en termes de performance les notions de cache avec ASP.net la réduction de ligne de code avec ASP.net encore ou avec des fonctionnés comme le Mind dans VB tout au long de la journée vous allez voir ces innovations dans Visual Studio beaucoup d'innovation pour la productivité du développeur mais également dans cette nouvelle gamme qui s'appelle C2System que l'on va revoir juste après tous les langages ont des innovations le langage chez Pupus y compris on n'en parle pas beaucoup parfois on en parlera un petit peu aujourd'hui et enfin ce qui est le serveur un produit sur lequel il y a des innovations majeures comme on vous présentera aujourd'hui avec l'intégration du Freibank.net donc de la CLR à l'intérieur même de SQL Server et vous verrez cet après-midi ce que l'on peut faire avec cela et les perspectives que ça ouvre donc juste un petit fait tout simple mais on dit souvent Microsoft c'est une entreprise ultra marketing donc nous avons des activités marketing mais il faut savoir que sur les 50 000 employés qui comptent Microsoft à peu près 20 000 sont des développeurs donc si on fait le ratio entre les développeurs et les marketeurs chez Microsoft c'est à peu près un ratio de 1 à 5 c'est à dire que pour un marketeur il y a 5 développeurs et la proportion est d'ailleurs très bien gardée aujourd'hui puisque je suis le seul représentant de l'activité marketing sur scène et autour de moi j'ai plus que 5 développeurs ils sont nombreux cachés derrière ils me surveillent donc surtout que je ne dise pas de bêtises donc sachez-le Microsoft c'est vraiment une entreprise de développeurs une entreprise de techos qui essaye d'expliquer ses produits et c'est vrai que parfois on fait des super produits on ne les explique pas toujours très très bien donc les principes fondateurs de la plateforme on les a présentés l'année dernière puisque j'en suis à représenter un slide qui a déjà été montré l'année dernière je voulais juste faire un petit sondage quels sont ceux qui étaient là l'année dernière aux Dead Days je vois qu'on a des finelles là ça nous fait quand même peut-être une bonne moitié de la salle et bien rassurez-vous ce slide c'est exactement le même les principes fondateurs n'ont pas changé ils sont toujours les mêmes donc très rapidement l'intégration c'est quoi c'est cette idée de faire que les produits fonctionnent extrêmement bien ensemble l'intégration de .NET sur Windows Server l'intégration entre Visual Studio et SQL Server 2005 et la CLR l'intégration entre Office et SharePoint etc donc toute cette mécanique qui fait que si vous assemblez les produits ensemble vous avez une logique d'addition de multiplication d'effets des multiplicateurs qui vont vous apporter réellement de la valeur lorsque vous investissez sur d'autres produits donc cette logique là elle est très forte fortement ancrée dans notre façon de concevoir les produits et cette logique là elle est également complètement elle est complétée par cette notion d'interopérabilité interopérabilité c'est simplement reconnaître et constater que nous vivons dans un monde complètement hétérogène les entreprises par nature sont complètement hétérogènes ont des systèmes hétérogènes et aujourd'hui la valeur d'un système d'information c'est d'être capable d'arriver à connecter l'ensemble des systèmes hétérogènes pour bâtir de nouvelles applications pour fluidifier les échanges d'informations entre tous ces systèmes et c'est vraiment fondamental donc la plateforme Donnet et les outils associés de la plateforme Microsoft sont on le pense de réels fondés pour justement construire cette interopérabilité construire ces nouveaux scénarios qui vont nous permettre d'assembler ces éléments hétérogènes de les connecter entre eux et créer ces nouvelles applications créer répondre à ces nouveaux besoins des utilisateurs et enfin le dernier aspect le dernier principe fondateur c'est cette notion d'industrialisation l'industrialisation c'est quoi ? ça va vraiment rationaliser toute la chaîne de production logicielle de votre entreprise aujourd'hui et c'est un analyste qui faisait ce constat en gros toute entreprise quelque part est éditeur de logiciel alors bien sûr il ne faut pas se tromper de métier mais toute entreprise a à gérer les logiciels que ce soit en intégration de logiciels tout fait ou en développement de logiciels soit des petits développements ou soit des développements très ambitieux et quelque part la notion d'industrialisation de développement logiciel est vraiment fondamentale pour toute entreprise donc c'est le thème phare de la journée donc derrière l'industrialisation il y a un certain nombre de défis un défi global qui est l'industrialisation et des défis particuliers le premier c'est que simplement on veut faire et on peut faire des développements de plus en plus ambitieux donc d'une part on a des outils qui facilitent les choses mais on a des possibilités de plus en plus grandes donc des applications web des applications riche cette mixité des développements des web services des archives qui ont distribué donc les possibilités sont plus grandes les outils simplifient la vie mais globalement on a des choses plus ambitieuses et les utilisateurs demandent de plus en plus la pression sur les délais est toujours là la qualité est un facteur qui revient en tout cas qui est de plus en plus sensible c'est-à-dire que livrer les applications buggées c'était on va dire presque normal il y a encore quelques années et bien maintenant on considère qu'effectivement en tant que développeur on ne peut pas livrer une application qui a les bugs en tout cas il faut être capable d'être très très réactif des phénomènes comme la délocalisation de la production logicielle alors ce phénomène il peut faire peur il est aussi un signe d'une certaine maturité dans le monde de l'informatique dans l'industrie informatique toute industrie quand elle arrive à un certain niveau de maturité justement elle commence à délocaliser partie sa production je pense que le phénomène ne va pas s'arrêter le phénomène ne va pas non plus tout balayer en France il y a à peu près 250 000 développeurs ce chiffre croit d'après les statistiques que l'on peut avoir la question à se poser c'est quelle valeur ajoutée je peux apporter quelle valeur ajoutée dans la chaîne de développement je suis capable d'apporter et c'est là où réellement il y a une réflexion que vous pouvez faire et les outils qu'on vous propose peuvent contribuer très fortement justement dans cette réflexion sur la valeur ajoutée que le développeur est capable de fournir à ses clients alors si on revient sur cette notion d'industrialisation l'idée c'est d'arriver à se construire son usine à produire des logiciels la notion de software factory dont vous avez certainement entendu parler cette notion de software factory c'est finalement très simple on veut arriver à organiser la production de logiciels autour des phases classiques que sont la conception l'implémentation et la maintenance donc ces phases là très souvent sont extrêmement scindées extrêmement cloisonnées avec des outils très différents avec des référentiels très différents et il est assez difficile d'arriver à avoir une vue fluide et avoir réellement une communication entre toutes les phases c'est un des challenges extrêmement importants donc l'idée de la software factory c'est de réfléchir à comment finalement construire une chaîne de production qui soit la plus fluide possible on ne veut pas renvoyer les développeurs à la chaîne rassurez-vous il reste toujours cette notion de valeur ajoutée et de travail un petit peu d'artisan qui est au coeur du façonnage mais très clairement on pense qu'aujourd'hui on a les outils on a les moyens d'arriver à un modèle beaucoup plus structuré donc la software factory c'est un concept et pour ceux qui sont passionnés par cela et je pense que c'est vraiment intéressant de se plonger là-dedans il existe un bouquin il y en a plein celui-là est très bien il a été écrit par 4 personnes qui travaillent d'ailleurs chez Microsoft c'est aussi pour ça qu'on vous le présente mais dans un des auteurs il y a une personne qui s'appelle Steve Cook qui est un des anciens de chez IBM qui travaille maintenant chez Microsoft c'est qu'un des paires d'UBM donc la software factory est quelque chose de fondamental et c'est là-dessus que l'on construit cette notion d'industrialisation des développements alors avec Visual Studio 2005 on vous apporte des outils pour accéder à un certain nombre de bénéfices comme par exemple des gains de productivité personnel donc pour le développeur qu'on retrouverait au travers de fonctionnalités comme automatisation de tâches pénibles des codes Snipein de refactoring dans la meilleure qualité avec des outils de test unitaires ou des outils de contrôle de code qui vont nous permettre de détecter des failles de sécurité de détecter que les développeurs ne respectent pas les règles de développement ou sans que les applications qui vont être soumises à la charge très très critiques et la plateforme de données convient également donc résultat des courses et ce qui est une caractéristique vraiment exceptionnelle et unique pour la plateforme de données c'est que que l'on soit dans une logique de petites applications applications un peu faites sur un point de table ou applications pas forcément critiques jusqu'au scope de l'application la plus sophistiquée la plus complexe la plateforme de données est capable de répondre à l'ensemble de ces problématiques ce qui pour vous utilisateurs et en tout cas ceux qui font le choix de la plateforme de données est un réel gain de pérennité et de choix qui va s'adapter à toutes les situations alors bien sûr tout ça c'est pas le fruit du hasard chez Microsoft on constate à peu près 20% de nos revenus à la recherche et développement donc la R&D c'est de la recherche pure parfois dans des domaines qui sont pas directement liées du domaine du logiciel il y a beaucoup de travaux sur l'ergonomie par exemple et ce travail de R&D régulièrement il se retrouve réinjecté au travers des produits alors c'est vrai que parfois on ne peut pas forcément associer une recherche particulière qui a donné lieu à une fonctionnalité parfois on peut le faire en tout cas ce sur quoi on voulait insister aujourd'hui c'est vraiment le fait que nous investissons pour innover et en termes d'innovation dans le framework de Internet vous allez en voir aujourd'hui en termes de sécurité un nouveau type le type c'est juste en termes de performance les notions de cache avec ASP.NET la réduction de ligne de code avec ASP.NET encore ou avec des fonctionnalités comme le My dans VB tout au long de la journée vous allez voir ces innovations dans le Visual Studio beaucoup d'innovation pour la productivité pour la productivité du développeur mais également dans cette nouvelle gamme qui s'appelle SimSystem que l'on va revoir juste après tous les langages ont des innovations le langage CQI plus y compris on en parle pas beaucoup parfois on en parlera un petit peu aujourd'hui et enfin SQL Server un produit sur lequel il y a des innovations majeures comme on vous présentera aujourd'hui avec l'intégration du framework.net donc de la CLR à l'intérieur même de SQL Server et vous verrez cet après-midi ce que l'on peut faire avec cela et les perspectives que ce soit où alors juste un petit fait tout simple mais on dit souvent Microsoft c'est une entreprise ultra marketing donc nous avons des activités marketing mais il faut savoir que sur les 50 000 employés que comptent Microsoft à peu près 20 000 sont des développeurs donc si on fait le ratio entre les développeurs et les marketeurs chez Microsoft c'est à peu près un ratio de 1 à 5 c'est à dire que pour un marketeur il y a 5 développeurs et la proportion est d'ailleurs très bien gardée aujourd'hui puisque je suis le seul représentant de l'activité marketing sur scène et autour de moi j'ai plus que 5 développeurs ils sont nombreux cachés derrière ils me surveillent donc surtout que je ne dise pas de bêtises donc sachez-le Microsoft c'est vraiment une entreprise de développeurs une entreprise de techos qui essaye d'expliquer ces produits et c'est vrai que parfois on fait des super produits et on ne les explique pas toujours très très bien donc les principes fondateurs de la plateforme on les a présentés l'année dernière donc puisque j'en suis à représenter un stack qui a déjà été montré l'année dernière je voulais juste faire un petit sondage quels sont ceux qui étaient là l'année dernière aux details je vois qu'on a des fidèles là ça nous fait quand même peut-être une bonne moitié de la salle et bien rassurez-vous ce slide c'est exactement le même les principes fondateurs n'ont pas changé ils sont toujours les mêmes donc très rapidement l'intégration c'est quoi ? c'est cette idée de faire que les produits fonctionnent extrêmement bien ensemble l'intégration de .NET sur Windows Server l'intégration entre Visual Studio et SQL Server 2005 et la CLR l'intégration entre Office et SharePoint etc donc toute cette mécanique qui fait que si vous assemblez les produits ensemble vous avez une logique d'addition d'effet des multiplicateurs qui vont vous apporter des applications qui vont être soumises à la charge très très critiques et la plateforme de .NET convient également donc résultat des courses et ce qui est une caractéristique vraiment exceptionnelle et unique pour la plateforme de .NET c'est que que l'on soit dans une logique de petite application application un peu faite sur un point de table ou application pas forcément critique jusqu'au scope de l'application la plus sophistiquée la plus complexe finalement la plateforme de .NET est capable de répondre à l'ensemble de ces problématiques ce qui pour vous utilisateurs et en tout cas ceux qui font le choix de la plateforme de .NET est un réel gain finalement de pérennité et de choix qui va s'adapter à toutes les situations alors bien sûr tout ça c'est pas le fruit du hasard chez Microsoft on constate à peu près 20% de nos revenus à la recherche et développement donc la R&D c'est de la recherche pure parfois dans des domaines qui ne sont pas directement liés au domaine du logiciel il y a beaucoup de travaux sur l'ergonomie par exemple et ce travail de R&D régulièrement il se retrouve réinjecté au travers des produits alors c'est vrai que parfois on ne peut pas forcément associer une recherche particulière qui a donné lieu à une fonctionnalité parfois on peut le faire en tout cas ce sur quoi on voulait insister aujourd'hui c'est vraiment le fait que nous investissons pour innover et en termes d'innovation dans le framework.net vous allez en voir aujourd'hui en termes de sécurité un nouveau type le type c'est juste en termes de performance les notions de cache avec ASP.net la réduction de ligne de code avec ASP.net encore ou avec des fonctionnalités comme le My dans VB tout au long de la journée vous allez voir ces innovations dans le Visual Studio beaucoup d'innovation pour la productivité la productivité du développeur mais également dans cette nouvelle gamme qui s'appelle Team System que l'on va revoir que l'on va voir juste après tous les langages ont des innovations le langage chez Plus plus y compris on n'en parle pas beaucoup parfois on en parlera un petit peu aujourd'hui et enfin SQL Server un produit sur lequel il y a des innovations majeures qu'on vous présentera aujourd'hui avec l'intégration du framework.net donc de la CLR à l'intérieur même de SQL Server et vous verrez cet après-midi ce que l'on peut faire avec cela et les perspectives que ça ouvre alors juste un petit fait tout simple mais on dit souvent Microsoft c'est une entreprise ultra marketing donc nous avons des activités marketing mais il faut savoir que sur les 50 000 employés que compte Microsoft à peu près 20 000 sont des développeurs donc si on fait le ratio entre les développeurs et les marketeurs chez Microsoft c'est à peu près un ratio de 1 à 5 c'est à dire que pour un marketeur il y a 5 développeurs et la proportion est d'ailleurs très bien gardée aujourd'hui puisque je suis le seul représentant de l'activité marketing sur scène et autour de moi j'ai plus que 5 développeurs ils sont nombreux cachés derrière ils me surveillent pour surtout que je ne dise pas de bêtises donc sachez-le Microsoft c'est vraiment une entreprise de développeurs une entreprise de techos qui essaye d'expliquer ses produits et c'est vrai que parfois on fait des super produits et on ne les explique pas toujours très très bien les principes fondateurs de la plateforme on les a présentés l'année dernière puisque j'en suis à représenter un slide qui a déjà été montré à l'année dernière je voulais juste faire un petit sondage quels sont ceux qui étaient là l'année dernière aux Dead Days je vois qu'on a des finelles là ça nous fait quand même peut-être une bonne moitié de la salle et bien rassurez-vous ce slide c'est exactement le même les principes fondateurs n'ont pas changé ils sont toujours les mêmes donc très rapidement l'intégration c'est quoi ? c'est cette idée de faire que les produits fonctionnent extrêmement bien ensemble l'intégration de .NET sur Windows Server l'intégration entre Visual Studio et SQL Server 2005 et la CLR l'intégration entre Office et SharePoint etc donc toute cette mécanique qui fait que si vous assemblez les produits ensemble vous avez une logique d'addition de multiplication d'effets des multiplicateurs qui vont vous apporter réellement de la valeur lorsque vous investissez sur d'autres produits donc cette logique là elle est très forte fortement ancrée dans notre façon de concevoir les produits et cette logique là elle est également complètement elle est complétée par cette notion d'interopérabilité interopérabilité c'est simplement reconnaître et constater que nous vivons dans un monde complètement hétérogène les entreprises par nature sont complètement hétérogènes ont des systèmes hétérogènes et aujourd'hui la valeur d'un système d'information c'est d'être capable d'arriver à connecter l'ensemble des systèmes d'hétérogènes pour bâtir de nouvelles applications pour fluidifier les échanges d'informations entre tous ces systèmes et c'est vraiment fondamental donc la plateforme Donnet et les outils associés de la plateforme Microsoft sont on le pense de réels fondidats pour justement construire cette interopérabilité construire ces nouveaux scénarios qui vont nous permettre d'assembler ces éléments hétérogènes de les connecter entre eux et créer ces nouvelles applications créer répondre à ces nouveaux besoins des utilisateurs et enfin le dernier aspect le dernier principe fondateur c'est cette notion d'industrialisation l'industrialisation c'est quoi ? ça va vraiment rationaliser toute la chaîne de production logicielle de votre entreprise aujourd'hui et c'est un analyste qui faisait ce constat en gros toute entreprise quelque part est éditeur de logiciels alors bien sûr il ne faut pas se tromper de métier mais toute entreprise a à gérer du logiciel que ce soit en intégration de logiciels tout fait ou en développement de logiciels soit des petits développements ou soit des développements très ambitieux et quelque part la notion d'industrialisation de développement logiciel est vraiment fondamentale pour toute entreprise donc c'est le thème phare de la journée donc derrière l'industrialisation il y a un certain nombre de défis un défi global qui est l'industrialisation et des défis particuliers le premier c'est que simplement on veut faire et on peut faire des développements de plus en plus ambitieux donc d'une part on a des outils qui facilitent les choses mais on a des possibilités de plus en plus grandes donc des applications web des applications riches cette mixité des développements des web services des architectures distribués donc les possibilités sont plus grandes les outils simplifient la vie mais globalement on a des choses plus ambitieuses et les utilisateurs demandent de plus en plus la pression sur les délais est toujours là la qualité est un facteur qui revient en tout cas qui est de plus en plus sensible c'est à dire que livrer les applications buggées c'était on va dire presque normal il y a encore quelques années et bien maintenant on considère qu'effectivement en tant que développeur on ne peut pas livrer une application qui a des bugs en tout cas il faut être capable d'être très très réactif des phénomènes comme la délocalisation de la production logicielle alors ce phénomène il peut faire peur il est aussi un signe d'une certaine maturité dans le monde de l'informatique dans l'industrie informatique toute industrie quand elle arrive à un certain niveau de maturité justement elle commence à délocaliser partie sa production je pense que le phénomène ne va pas s'arrêter le phénomène ne va pas non plus tout balayer en France il y a à peu près 250 000 développeurs ce chiffre croit d'après les statistiques que l'on peut avoir la question à se poser c'est quelle valeur ajoutée je peux apporter quelle valeur ajoutée dans la chaîne de développement je suis capable d'apporter et c'est là où réellement il y a une réflexion que vous pouvez faire et les outils qu'on vous propose peuvent contribuer très fortement justement dans cette réflexion sur la valeur ajoutée que le développeur est capable de fournir à ses clients alors si on revient sur cette notion d'industrialisation l'idée c'est d'arriver à se construire son usine à produire des logiciels la notion de software factory dont vous avez certainement entendu parler cette notion de software factory c'est finalement très simple on veut arriver à organiser la production de logiciels autour des phases classiques que sont la conception l'implémentation et la maintenance donc ces phases là très souvent sont extrêmement scindées extrêmement cloisonnées avec des outils très différents avec des référentiels très différents et il est assez difficile d'arriver à avoir une vue fluide et avoir réellement une communication entre toutes les phases c'est un des challenges extrêmement importants donc l'idée de la software factory c'est de réfléchir à comment finalement construire une chaîne de production qui soit la plus fluide possible on ne veut pas renvoyer les développeurs à la chaîne rassurez-vous il reste toujours cette notion de valeur ajoutée de travail un petit peu d'artisan qui est au coeur du façonnage mais très clairement on pense qu'aujourd'hui on a les outils on a les moyens d'arriver à un modèle beaucoup plus structuré donc la software factory c'est un concept et pour ceux qui sont passionnés par cela et je pense que c'est vraiment intéressant de se plonger là-dedans il existe un bouquin il y en a plein celui-là est très bien il a été écrit par 4 personnes qui travaillent d'ailleurs chez Microsoft c'est aussi pour ça qu'on vous le présente mais dans un des auteurs il y a une personne qui s'appelle Steve Cook qui est un des anciens de chez IBM qui travaille maintenant chez Microsoft et qui est un des paires du BML donc la software factory est quelque chose de fondamental et c'est là-dessus que l'on construit cette notion d'industrialisation des développements alors avec Visual Studio 2005 on vous apporte des outils pour accéder à un certain nombre de bénéfices comme par exemple des gains de productivité personnel pour le développeur vous retrouverez au travers de fonctionnalités comme automatisation de tâches pénibles des codes Sniper le refactoring dans la meilleure qualité avec des outils de test unitaires ou des outils de contrôle de code qui vous permettent de détecter des failles de sécurité de détecter que les développeurs ne respectent pas les règles de développement ou simplement quelque part des gains de productivité à l'échelle de l'équipe de développement avec une meilleure connaissance et une meilleure intégration des processus de développement à l'intérieur même des outils c'est-à-dire que votre méthode ou votre façon de travailler pourra être câblée et intégrée à l'intérieur des outils ce qui vous permettra d'avoir une meilleure visibilité une meilleure prédictibilité sur vos développements et notamment un meilleur respect des délais donc aujourd'hui une vraie page de l'histoire des outils de développement se tourne avec l'arrivée de Visual Studio 2005 et de la partie Team System très clairement on reste concentré sur le métier du développeur mais on élargit les audiences et Visual Studio devient un outil qui finalement ne va plus s'adresser seulement aux développeurs mais il va s'adresser également aux testeurs aux architectes aux chefs de projet et cette notion orienté rôle va dans le sens d'une fluidification des échanges dans cette logique d'industrialisation des développements donc c'est une industrialisation des développements pour tous la notion de rôle ne signifie pas obligatoirement que vous ayez des personnes différentes ça peut être un développeur tout seul qui lui-même est à son tour chef de projet architecte testeur donc cette notion des rôles est vraiment ancrée dans les produits qui sont adaptés en fonction de la façon dont vous travaillez et vous le verrez tout au long de la journée c'est l'objectif de nos démonstrations je vais terminer avec la gamme des astuces de 2005 parce qu'il y a un certain nombre d'informations intéressantes à vous apporter donc la gamme des astuces de 2005 s'enrichit à la fois avec les outils plutôt haut de gamme tels que Team System et des outils entrée de gamme le premier outil entrée de gamme c'est les éditions express des studios éditions express avec 4 5 produits différents Cichar VB c'est plus plus Cichar une édition web donc des outils qui vont être commercialisés les prix sont officiels depuis lundi en dollars je ne dis pas en euros désolé donc cette édition là sera commercialisée 49 dollars donc la conversion sera faite plus tard et c'est vraiment des éditions destinées aux débutants aux gens qui découvrent la plateforme dotnet à ceux qui veulent s'initier au dessus on a une édition standard qui sera commercialisée 299 dollars et qui elle s'adresse plutôt aux développeurs occasionnels aux gens qui de temps en temps vont développer une application mais éventuellement ce n'est pas le métier de faire du développement donc au dessus on a le visage studio professionnel qui est le visage studio que vous connaissez mais avec toutes les améliorations que vous allez voir aujourd'hui qui sera commercialisé 799 dollars donc une baisse des prix par rapport aux versions actuelles et qui lui est vraiment l'outil pour les développeurs professionnels c'est l'outil du développeur c'est celui que vous connaissez et cette nouvelle gamme dont je vous reparlerai en fin de journée notamment sur les aspects prix et les aspects comment accéder à cette gamme le visage studio team suite avec quatre avec trois produits trois éditions que sont une édition développeur une édition architecte et une édition testeur donc cette gamme là ça passera vraiment à des chefs de projet à des équipes de développement et c'est vrai qu'avec la notion de serveur qui est associée avec que l'on verra en fin de journée on rentre dans cette logique d'industrialisation à temps d'échelle voilà j'ai terminé pour cette première introduction quelques messages pratiques si vous voulez aller un petit peu plus loin voir et revoir sachez que sur le site des Death Days on va publier il y a déjà une partie des e-démo de vidéo qui est publiée on va publier le reste des démos sous forme de vidéo avec votre fiche d'évaluation vous pouvez gagner un IPAC donc n'hésitez pas à bien la remplir et à la remettre aux hôtesses en partant et puis pour les abonnés MSDN ceux qui ont la chance déjà d'être abonnés MSDN il y a un petit cadeau sur le stand MSDN dans un des halls je ne sais plus lequel donc il faudra ce sera le jeu de piste trouver le stand MSDN pour les abonnés Eric je te passe la parole on se retrouve tout à l'heure merci Jean-Christophe alors on vient de voir Jean-Christophe mais qu'est-ce que tu faisais donc pendant ce temps-là François ? je t'ai dit je travaillais et j'ai bien travaillé j'étais prêt 5 minutes avant donc en fait qu'est-ce que j'ai fait j'ai commencé par faire un environnement de production dans Team System d'accord donc on verra un petit peu plus en détail ce que c'est donc une fois que j'ai créé cet environnement j'ai créé des groupes utilisateurs donc j'ai créé un groupe qualité un groupe architecte un groupe développeur tu as rajouté un groupe pour le marketer ? du coup oui j'ai créé un groupe marketing par contre je n'ai pas su quoi mettre ouais mais tu verrouilles les droits oui oui ok c'est bon ensuite qu'est-ce que j'ai fait j'ai configuré un petit peu mon environnement en termes de méthodologie mais je reviendrai tout à l'heure tu verras j'ai mis quelques éléments de contrôle de source c'est important d'accord source safe tu veux dire il y a source safe mais je l'entrerai d'accord bien mieux après j'ai créé un projet alors un projet au sens Team System c'est-à-dire un environnement dans lequel on va pouvoir venir mettre nos projets au sens habituel si sharp projet web web service comme on peut imaginer j'ai sélectionné pour ce projet une méthode qui est proposée qui s'appelle MSF Agile d'accord si moi je ne veux pas je peux changer ça un si tu n'en veux pas tu n'en prends pas ah oui d'accord d'accord et deux effectivement c'est une méthode qui est proposée c'est une méthode je dirais Agile qui est une méthode souple et relativement simple à mettre en oeuvre qui a la propriété de gérer ce qu'on appelle en termes techniques des work item des jalons dans la vie du projet ces jalons c'est aussi bien une tâche effectée à un développeur qu'un bug à corriger qu'un scénario à mettre en place d'accord il y a un petit truc intéressant d'ailleurs il faut savoir que ces méthodes sont paramétrables il en existe d'autres on sortira certainement une méthode formelle qui se rapprochera de la qualité logicielle au sens CMMI et puis il faut savoir qu'il y a des équipes de Rational qui accorrent en un peu moins de deux jours on a installé une méthode RUP un équivalent RUP en fait dans ton système d'accord donc on a un ensemble de fichiers XML qui paramètre tout ça en fait c'est très ouvert voilà j'en ai profité pour créer un portail pour le projet ah je vois que c'est du SharePoint c'est le Windows SharePoint Services effectivement ah ok c'est pour ça que ça peut être vraiment faire voilà l'avantage de la méthode MSF Agile c'est qu'elle m'a déposé déjà tout un lot de documents liés à la méthodologie du projet qui sont arrivés dans ce portail n'importe qui peut aller les consulter tu verras l'exemple après j'ai donc affecté un mécanisme de contrôle de source mais je reviendrai plus tard tu verras celui dont je t'ai parlé d'accord quelques éléments de sécurité droit d'accès j'ai des applications qui vont être soumises à la charge très très critiques et la plateforme de notre net convient également donc résulte à des courses et ce qui est une caractéristique vraiment exceptionnelle et unique pour la plateforme de notre net c'est que que l'on soit dans une logique de petite application application un peu faite sur un point de table application pas forcément critique jusqu'au scope de l'application la plus sophistiquée la plus complexe finalement la plateforme de notre net est capable de répondre à l'ensemble de ces problématiques ce qui pour vous utilisateurs et en tout cas ceux qui font le choix de la plateforme de notre net est un réel gain finalement de pérennité et de choix qui va s'adapter à toutes les situations alors bien sûr tout ça c'est pas le fruit du hasard chez Microsoft on constate à peu près 20% de nos revenus à la recherche et développement donc la R&D c'est de la recherche pure parfois dans des domaines qui sont pas directement liés du domaine du logiciel il y a beaucoup de travaux sur l'ergonomie par exemple et ce travail de R&D régulièrement il se retrouve réinjecté au travers des produits alors c'est vrai que parfois on peut pas forcément associer une recherche particulière qui a donné lieu à une fonctionnalité parfois on peut le faire en tout cas ce sur quoi on voulait insister aujourd'hui c'est vraiment le fait que nous investissons pour innover et en termes d'innovation dans le framework de notre net vous allez en voir aujourd'hui en termes de sécurité un nouveau type le type de service en termes de performance les notions de cache avec ASP.NET la réduction de ligne de code avec ASP.NET encore ou avec des fonctionnalités comme le My dans VB tout au long de la journée vous allez voir ces innovations dans Visual Studio beaucoup d'innovation pour la productivité pour la productivité du développeur mais également dans cette nouvelle gamme qui s'appelle Team System que l'on va revoir que l'on va revoir juste après tous les langages ont des innovations le langage c'est plus plus y compris on en parle pas beaucoup parfois on en parlera un petit peu aujourd'hui et enfin SQL Server un produit sur lequel il y a des innovations majeures comme on vous présentera aujourd'hui avec l'intégration du framework de notre net donc de la CLR à l'intérieur même de SQL Server et vous verrez cet après-midi ce que l'on peut faire avec cela et les perspectives que ça ouvre alors juste un petit fait tout simple mais on dit souvent Microsoft c'est une entreprise ultra marketing donc nous avons des activités marketing mais il faut savoir que sur les 50 000 employés qui comptent Microsoft à peu près 20 000 sont des développeurs donc si on fait le ratio entre les développeurs et les marketeurs chez Microsoft c'est à peu près un ratio de 1 à 5 c'est à dire que pour un marketeur il y a 5 développeurs et la proportion est d'ailleurs très bien gardée aujourd'hui puisque je suis le seul représentant de l'activité marketing sur scène et autour de moi j'ai plus que 5 développeurs et ils sont nombreux cachés derrière et ils me surveillent pour surtout que je ne dise pas de bêtises donc sachez-le Microsoft c'est vraiment une entreprise de développeurs une entreprise de techos qui essaye d'expliquer ses produits et c'est vrai que parfois on fait des super produits et on ne les explique pas toujours très très bien donc les principes fondateurs de la plateforme on les a présentés l'année dernière puisque j'en suis à représenter un slide qui a déjà été montré à l'année dernière je voulais juste faire un petit sondage quels sont ceux qui étaient là l'année dernière aux Dead Days je vois qu'on a des finelles ça nous fait quand même peut-être une bonne moitié de la salle et bien rassurez-vous ce slide c'est exactement le même les principes fondateurs n'ont pas changé ils sont toujours les mêmes donc très rapidement l'intégration c'est quoi c'est cette idée de faire que les produits fonctionnent extrêmement bien ensemble l'intégration de .NET sur Windows Server l'intégration entre Visual Studio et SQL Server 2005 et la CLR l'intégration entre Office et SharePoint etc donc toute cette mécanique qui fait que si vous assemblez les produits ensemble vous avez une logique d'addition de multiplication d'effet des multiplicateurs qui vont vous apporter réellement de la valeur lorsque vous investissez sur votre produit donc cette logique là elle est très forte fortement ancrée dans notre façon de concevoir les produits et cette logique là elle est également complétée par cette notion d'interopérabilité interopérabilité c'est simplement reconnaître et constater les applications qui vont être soumises à la charge très très critiques et la plateforme .NET convient également donc résultat des courses et ce qui est une caractéristique vraiment exceptionnelle et unique pour la plateforme .NET c'est que que l'on soit dans une logique de petite application application un peu faite sur un point de table ou application pas forcément critique jusqu'au scope de l'application la plus sophistiquée la plus complexe finalement la plateforme .NET est capable de répondre à l'ensemble de ces problématiques ce qui pour vous utilisateurs et en tout cas ceux qui font le choix de la plateforme .NET est un réel gain finalement de pérennité et de choix qui va s'adapter à toutes les situations alors bien sûr tout ça c'est pas le fruit du hasard chez Microsoft on constate à peu près 20% de nos revenus à la recherche et développement donc la R&D c'est de la recherche pure parfois dans des domaines qui sont pas directement liés du domaine du logiciel il y a beaucoup de travaux sur l'ergonomie par exemple et ce travail de R&D régulièrement il se retrouve réinjecté au travers des produits alors c'est vrai que parfois on peut pas forcément associer une recherche particulière qui a donné lieu à une fonctionnalité parfois on peut le faire en tout cas ce sur quoi on voulait insister aujourd'hui c'est vraiment le fait que nous investissons pour innover et en termes d'innovation dans le framework .NET vous allez en voir aujourd'hui en termes de sécurité un nouveau type le type CVE Stream en termes de performance les notions de cache avec ASP.NET la réduction de ligne de code avec ASP.NET encore ou avec des fonctionnalités comme le Mind en VB tout au long de la journée vous allez voir ces innovations dans le Visual Studio beaucoup d'innovation pour la productivité pour la productivité du développeur mais également dans cette nouvelle gamme qui s'appelle SimSystem que l'on va revoir juste après tous les langages ont des innovations le langage chez Pupus y compris on en parle pas beaucoup parfois on en parlera un petit peu aujourd'hui et enfin SQL Server un produit sur lequel il y a des innovations majeures comme on vous présentera aujourd'hui avec l'intégration du framework .NET donc de la CNR à l'intérieur même de SQL Server et vous verrez cet après-midi ce que l'on peut faire avec cela et les perspectives que cela ouvre alors juste un petit fait tout simple mais on dit souvent Microsoft c'est une entreprise ultra marketing donc nous avons des activités marketing mais il faut savoir que sur les 50 000 employés qui comptent Microsoft à peu près 20 000 sont des développeurs donc si on fait le ratio entre les développeurs et les marketeurs chez Microsoft c'est à peu près un ratio de 1 à 5 c'est à dire que pour un marketer il y a 5 développeurs et la proportion est d'ailleurs très bien gardée aujourd'hui puisque je suis le seul représentant de l'activité marketing sur scène et autour de moi j'ai plus que 5 développeurs et sont nombreux cachés derrière ils me surveillent pour surtout que je ne dise pas de bêtises donc sachez-le Microsoft c'est vraiment une entreprise de développeurs une entreprise de techos qui essaye d'expliquer ses produits et c'est vrai que parfois on fait des super produits et on ne les explique pas toujours très très bien donc les principes fondateurs de la plateforme on les a présentées l'année dernière puisque j'en suis à représenter un slide qui a déjà été montré l'année dernière je voulais juste faire un petit sondage quels sont ceux qui étaient là l'année dernière aux dead days je vois qu'on a des finelles ça nous fait quand même peut-être une bonne moitié de la salle et bien rassurez-vous ce slide c'est exactement le même les principes fondateurs n'ont pas changé ils sont toujours les mêmes donc très rapidement l'intégration c'est quoi les applications qui vont être soumises à la charge très très critiques et la plateforme de notre net convient également donc résulte à des courses et ce qui est une caractéristique vraiment exceptionnelle et unique pour la plateforme de notre net c'est que que l'on soit dans une logique de petites applications applications un peu faites sur un point de table ou applications pas forcément critiques jusqu'au scope de l'application la plus sophistiquée la plus complexe finalement la plateforme de notre net est capable de répondre à l'ensemble de ces problématiques ce qui pour vous utilisateurs et en tout cas ceux qui font le choix de la plateforme de notre net est un réel gain finalement de pérennité et de choix qui va s'adapter à toutes les situations alors bien sûr tout ça c'est pas le fruit du hasard chez Microsoft on constate à peu près 20% de nos revenus à la recherche et développement donc la R&D c'est de la recherche pure parfois dans des domaines qui sont pas directement liés du domaine du logiciel il y a beaucoup de travaux sur l'ergonomie par exemple et ce travail de R&D régulièrement il se retrouve réinjecté au travers des produits alors c'est vrai que parfois on ne peut pas forcément associer une recherche particulière qui a donné lieu à une fonctionnalité parfois on peut le faire en tout cas ce sur quoi on voulait insister aujourd'hui c'est vraiment le fait que nous investissons pour innover et en termes d'innovation dans le framework de notre net vous allez en voir aujourd'hui en termes de sécurité un nouveau type le type c'est le stream en termes de performance des notions de cache avec ASP.NET la réduction de ligne de code avec ASP.NET encore ou avec des fonctionnalités comme le My dans VB tout au long de la journée vous allez voir ces innovations dans Visual Studio beaucoup d'innovation pour la productivité du développeur mais également dans cette nouvelle gamme qui s'appelle System System que l'on va revoir juste après tous les langages ont des innovations le langage c'est plus le plus y compris on en parle pas beaucoup parfois on en parlera un petit peu aujourd'hui et enfin SQL Server un produit sur lequel il y a des innovations majeures comme on vous présentera aujourd'hui avec l'intégration du framework de notre net donc de la CLR à l'intérieur même de SQL Server et vous verrez cet après-midi ce que l'on peut faire avec cela et les perspectives que ça ouvre donc juste un petit fait tout simple mais on dit souvent Microsoft c'est une entreprise ultra marketing donc nous avons des activités marketing mais il faut savoir que sur les 50 000 employés du compte Microsoft à peu près 20 000 sont des développeurs donc si on fait le ratio entre les développeurs et les marketeurs chez Microsoft c'est à peu près un ratio de 1 à 5 c'est à dire que pour un marketeur il y a 5 développeurs et la proportion est d'ailleurs très bien gardée aujourd'hui puisque je suis le seul représentant de l'activité marketing sur scène et autour de moi j'ai plus que 5 développeurs et ils sont nombreux cachés derrière ils me surveillent donc surtout que je ne dise pas de bêtises donc sachez-le Microsoft c'est vraiment une entreprise de développeurs une entreprise de techos qui essaye d'expliquer ses produits et c'est vrai que parfois on fait des super produits et on ne les explique pas toujours très très bien donc les principes fondateurs de la plateforme on les a présentés l'année dernière donc puisque j'en suis à représenter un Slack qui a déjà été montré l'année dernière je voulais juste faire un petit sondage quels sont ceux qui étaient là l'année dernière au Dead Days je vois qu'on a des finelles là ça nous fait quand même peut-être une bonne moitié de la salle et bien rassurez-vous ce slide c'est exactement le même les principes fondateurs n'ont pas changé ils sont toujours les mêmes donc très rapidement l'intégration c'est quoi ? c'est cette idée de faire que les produits fonctionnent extrêmement bien ensemble l'intégration de .NET sur Windows Server l'intégration entre Visual Studio et SQL Server 2005 et la CLR l'intégration entre Office et SharePoint etc donc toute cette mécanique qui fait que si vous assemblez les produits ensemble vous avez une logique d'addition de multiplication d'effets des multiplicateurs qui vont vous apporter réellement de la valeur lorsque vous investissez sur d'autres produits donc cette logique là elle est très forte fortement ancrée dans notre façon de concevoir les produits et cette logique là elle est également complètement elle est complétée par cette notion d'interopérabilité interopérabilité c'est simplement reconnaître et constater que nous vivons dans un monde complètement hétérogène les entreprises par nature sont complètement hétérogènes ont des systèmes hétérogènes et aujourd'hui la valeur d'un système d'information c'est d'être capable d'arriver à connecter l'ensemble des systèmes hétérogènes pour bâtir de nouvelles applications pour fluidifier les échanges d'informations entre tous ces systèmes et c'est vraiment fondamental donc la plateforme de .NET et les outils associés de la plateforme Microsoft sont on le pense de réels candidats pour justement construire cette interopérabilité construire ces nouveaux scénarios qui vont nous permettre d'assembler ces éléments hétérogènes de les connecter entre eux et créer ces nouvelles applications créer répondre à ces nouveaux besoins des utilisateurs et enfin le dernier aspect le dernier principe fondateur c'est cette notion d'industrialisation l'industrialisation c'est quoi ? ça va vraiment rationaliser toute la chaîne de production logicielle de votre entreprise aujourd'hui et c'est un analyste qui faisait ce constat en gros toute entreprise quelque part est éditeur de logiciels alors bien sûr il ne faut pas se tromper de métier mais toute entreprise a à gérer du logiciel que ce soit en intégration de logiciels tout fait ou en développement de logiciels soit des petits développements ou soit des développements très ambitieux et quelque part la notion d'industrialisation de développement logiciel est vraiment fondamentale pour toute entreprise donc c'est tel phare de la journée donc derrière l'industrialisation il y a un certain nombre de défis un défi global qui est l'industrialisation et des défis particuliers le premier c'est que simplement on veut faire et on peut faire des développements de plus en plus ambitieux donc d'une part on a des outils qui facilitent les choses mais on a des possibilités de plus en plus grandes donc des applications web des applications riches cette mixité des développements des web services des architectures distribués donc les possibilités sont plus grandes les outils simplifient la vie mais globalement on a des choses plus ambitieuses et les utilisateurs demandent de plus en plus la pression sur les délais est toujours là la qualité est un facteur qui revient en tout cas qui est de plus en plus sensible c'est à dire que livrer les applications buggées c'était on va dire presque normal il y a encore quelques années et bien maintenant on considère qu'effectivement en tant que développeur on ne peut pas livrer une application de télévogue en tout cas il faut être capable d'être très très réactif des phénomènes comme la délocalisation de la production logicielle alors ce phénomène il peut faire peur il est aussi un signe d'une certaine maturité dans le monde de l'informatique dans l'industrie informatique toute industrie quand elle arrive à un certain niveau de maturité justement elle commence à délocaliser partie sa production je pense que le phénomène ne va pas s'arrêter le phénomène ne va pas non plus tout balayer en France il y a à peu près 250 000 développeurs ce chiffre croit d'après les statistiques que l'on peut avoir la question à se poser c'est quelle valeur ajoutée je peux apporter quelle valeur ajoutée dans la chaîne de développement je suis capable d'apporter et c'est là où réellement il y a une réflexion que vous pouvez faire et les outils qu'on vous propose peuvent contribuer très fortement justement dans cette réflexion sur la valeur ajoutée que le développeur est capable de fournir à ses clients alors si on revient sur cette notion d'industrialisation l'idée c'est d'arriver à se construire son usine à produire des logiciels la notion de software factory dont vous avez certainement entendu parler cette notion de software factory c'est finalement très simple on veut arriver à organiser la production de logiciels autour des phases classiques que sont la conception l'implémentation et la maintenance donc ces phases là très souvent sont extrêmement scindées extrêmement cloisonnées avec des outils très différents avec des référentiels très différents et il est assez difficile d'arriver à avoir une vue fluide et avoir réellement une communication entre toutes les phases c'est un des challenges extrêmement importants donc l'idée de la software factory c'est de réfléchir à comment finalement construire une chaîne de production qui soit la plus fluide possible on ne veut pas renvoyer les développeurs à la chaîne rassurez-vous il reste toujours cette notion de valeur ajoutée et de travail un petit peu d'artisan qui est au coeur du façonnage mais très clairement on pense qu'aujourd'hui on a les outils on a les moyens d'arriver à un modèle beaucoup plus structuré donc la software factory c'est un concept et pour ceux qui sont passionnés par cela et je pense que c'est vraiment intéressant de se plonger là-dedans il existe un bouquin il y en a plein celui-là est très bien il a été écrit par 4 personnes qui travaillent d'ailleurs chez Microsoft c'est aussi pour ça qu'on vous le présente mais dans un des auteurs il y a une personne qui s'appelle Steve Cook qui est un des anciens de chez IBM qui travaille maintenant chez Microsoft et qui est un des paires du BML donc la software factory est quelque chose de fondamental et c'est là-dessus que l'on construit cette notion d'industrialisation des développements alors avec Visual Studio 2005 on vous apporte des outils pour accéder à un certain nombre de bénéfices comme par exemple des gains de productivité personnel pour le développeur vous retrouverez au travers de fonctionnalités comme automatisation de tâches pénibles des codes sniper le refactoring dans la meilleure qualité avec des outils de test unitaires ou des outils de contrôle de code qui vous permettent de détecter des failles de sécurité de détecter que les développeurs ne respectent pas les règles de développement ou simplement quelque part des gains de productivité à l'échelle de l'équipe de développement avec une meilleure connaissance et une meilleure intégration des processus de développement à l'intérieur même des outils c'est-à-dire que votre méthode votre façon de travailler pourra être câblée et intégrée à l'intérieur des outils ce qui vous permettra d'avoir une meilleure visibilité une meilleure prédictibilité sur vos développements et notamment un meilleur respect des délais donc aujourd'hui une vraie page de l'histoire des outils de développement se tourne avec l'arrivée de Visual Studio 2005 et de la partie Team System très clairement on reste concentré sur le métier du développeur mais on élargit les audiences et Visual Studio devient un outil qui finalement ne va plus s'adresser seulement aux développeurs mais il va s'adresser également aux testeurs aux architectes aux chefs de projet et cette notion orienté rôle va dans le sens d'une fluidification des échanges dans cette logique d'industrialisation des développements donc c'est une industrialisation des développements pour tous la notion de rôle ne signifie pas obligatoirement que vous ayez des personnes différentes ça peut être un développeur tout seul qui lui-même est à son tour chef de projet architecte testeur donc cette notion des rôles est vraiment ancrée dans les produits qui sont adaptés en fonction de la façon dont vous travaillez vous le verrez tout au long de la journée c'est l'objectif de nos démonstrations je vais terminer avec la gamme des astuces de 2005 parce qu'il y a un certain nombre d'informations intéressantes à vous apporter donc la gamme des astuces de 2005 s'enrichit à la fois avec les outils plutôt haut de gamme tels que Team System et des outils entrée de gamme le premier outil entrée de gamme c'est les éditions express donc des studios éditions express avec 4 5 produits différents 6 charles dbc++ une édition web donc des outils qui vont être commercialisés les prix sont officiels depuis lundi en dollars je ne les ai pas en euros désolé donc cette édition là sera commercialisée 49 dollars donc la conversion sera faite plus tard et c'est vraiment des éditions destinées aux débutants aux gens qui découvrent la plateforme .NET à ceux qui veulent s'initier au dessus on a une édition standard qui sera commercialisée 299 dollars et qui elle s'adresse plutôt aux développeurs occasionnels aux gens qui de temps en temps vont développer une application mais éventuellement ce n'est pas le métier de faire du développement donc au dessus on a le jeu studio professionnel qui est le jeu studio que vous connaissez mais avec toutes les améliorations que vous allez voir aujourd'hui qui sera commercialisé 799 dollars donc une baisse des prix par rapport aux versions actuelles et qui lui est vraiment l'outil pour les développeurs professionnels c'est l'outil du développeur c'est celui que vous connaissez et cette nouvelle gamme dont je vous reparlerai en fin de journée notamment sur les aspects prix et les aspects comment accéder à cette gamme le jeu studio team suite avec quatre avec trois produits trois éditions que sont une édition développeur une édition architecte et une édition testeur donc cette gamme là ça restera vraiment à des chefs de projet à des équipes de développement et c'est vrai qu'avec la notion de serveur qui est associée avec que l'on verra en fin de journée on rentre dans cette logique d'industrialisation à un camp d'échelle voilà j'ai terminé pour cette première introduction quelques messages pratiques si vous voulez aller un petit peu plus loin voir et revoir sachez que sur site des death days on va publier il y a déjà une partie des idemos de vidéos qui est publiée on va publier le reste des démos sous forme de vidéos avec votre fiche d'évaluation vous pouvez gagner un iPad donc n'hésitez pas à bien la remplir et à la remettre aux hôtesses en partant et puis pour les abonnés MSDN ceux qui ont la chance déjà d'être abonnés MSDN il y a un petit cadeau sur le stand MSDN dans un des halls je ne sais plus lequel donc il faudra ce sera le jeu de piste trouver le stand MSDN pour les abonnés Eric je te passe la parole on se retrouve tout à l'heure merci Jean-Christophe alors on vient de voir Jean-Christophe mais qu'est-ce que tu faisais donc pendant ce temps-là dont François ? je t'ai dit je travaillais et j'ai bien travaillé j'étais prêt 5 minutes avant donc en fait qu'est-ce que j'ai fait j'ai commencé par créer un environnement de production dans Team System d'accord on verra un petit peu plus en détail ce que c'est donc une fois que j'ai créé cet environnement j'ai créé des groupes utilisés à l'heure donc j'ai créé un groupe qualité un groupe architecte un groupe développeur tu as rajouté un groupe pour le marketer ? du coup oui j'ai créé un groupe marketing par contre je n'ai pas su commettre ouais mais tu verrouilles les droits oui oui ok c'est bon ensuite qu'est-ce que j'ai fait j'ai configuré un petit peu mon environnement en termes de méthodologie mais je reviendrai tout à l'heure tu verras j'ai mis quelques éléments de contrôle de source d'accord sur self tu veux dire les applications qui vont être soumises à la charge très très critiques la plateforme dotnet convient également donc résulte à des courses et ce qui est une caractéristique vraiment exceptionnelle et unique pour la plateforme dotnet c'est que que l'on soit dans une logique de petite application application un peu faite sur un point de table ou application pas forcément critique jusqu'au scope de l'application la plus sophistiquée la plus complexe finalement la plateforme dotnet est capable de répondre à l'ensemble de ses problématiques ce qui pour vous utilisateurs et en tout cas ceux qui font le choix de la plateforme dotnet est un réel gain finalement de pérennité et de choix qui va s'adapter à toutes les situations alors bien sûr tout ça c'est pas le fruit du hasard chez Microsoft on constate à peu près 20% de nos revenus à la recherche et développement donc la R&D c'est de la recherche pure parfois dans des domaines qui sont pas directement liés du domaine du logiciel il y a beaucoup de travaux sur l'ergonomie par exemple et ce travail de R&D régulièrement il se retrouve réinjecté au travers des produits alors c'est vrai que parfois on ne peut pas forcément associer une recherche particulière qui a donné lieu à une fonctionnalité parfois on peut le faire en tout cas ce sur quoi on voulait insister aujourd'hui c'est vraiment le fait que nous investissons pour innover et en termes d'innovation dans le framework dotnet vous allez en voir aujourd'hui en termes de sécurité un nouveau type le type c'est juste en termes de performance les notions de cache avec ASP dotnet la réduction de ligne de code avec ASP dotnet encore ou avec des fonctionnalités comme le My dans VB tout au long de la journée vous allez voir ces innovations dans le Visual Studio beaucoup d'innovation pour la productivité du développeur mais également dans cette nouvelle gamme qui s'appelle Team System que l'on va revoir juste après tous les langages ont des innovations le langage chez plus plus y compris on en parle pas beaucoup parfois on en parlera un petit peu aujourd'hui et enfin ce qu'est le serveur un produit sur lequel il y a des innovations majeures comme on vous présente aujourd'hui avec l'intégration du Freibank.net donc de la CLR à l'intérieur même de l'SQL Server et vous verrez cet après-midi ce que l'on peut faire avec cela et les perspectives que ça ouvre alors juste un petit fait tout simple mais on dit souvent Microsoft c'est une entreprise ultra marketing donc nous avons des activités marketing mais il faut savoir que sur les 50 000 employés que compte Microsoft à peu près 20 000 sont des développeurs donc si on fait le ratio entre les développeurs et les marketeurs chez Microsoft c'est à peu près un ratio de 1 à 5 c'est à dire que pour un marketeur il y a 5 développeurs et la proportion il va très bien garder aujourd'hui puisque je suis le seul représentant de l'activité marketing sur scène et autour de moi j'ai plus que 5 développeurs ils sont nombreux cachés derrière ils me surveillent pour surtout que je ne dise pas de bêtises donc sachez-le Microsoft c'est vraiment une entreprise de développeurs et une entreprise de Techos qui essaye d'expliquer ces produits et c'est vrai que parfois on fait des super produits et on ne les explique pas toujours très très bien les principes fondateurs de la plateforme on les a présentés l'année dernière puisque j'en suis que ça va être on les a présentés et on les a présentés